BIN JODIO C'était un temps déraisonnable, on portait parfois des vestes de costard sur des t-shirts à messages, on mettait bien trop de gel dans nos cheveux, on écoutait Interpol, les Libertines et Franz Ferdinand et on s'est mis les uns et les autres, surtout les uns d'ailleurs, à lancer des très fatigants Legends, Wait For It, Derry à tout bout de champ. C'était le milieu des années 2000 et c'était donc les années How I Met Your Mother, époque où la sitcom de CBS régnait en maître sur la comédie télévisée américaine et où on la désignait déjà comme la successeur de Friends, 7 ans après sa fin, alors qu'une nouvelle génération s'apprête donc à la découvrir, qu'est-ce qu'il en reste pour en causer deux camarades autour de la table, ici avec moi Aurélia Baranès, salut Aurélia. Salut. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Flashback par nos ciné spécials How I Met Your Mother, c'est parti. Tu fais un amalgamme entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Il vous en reste quoi les amis l'un et l'autre de cette série, David ? Comme tu l'as dit en intro, on était un petit peu à l'époque orphelin de Friends, qui était vraiment la sitcom phare et celle, en tout cas en ce qui me concerne, qui m'avait fait découvrir les séries américaines auxquelles on pouvait devenir accro. C'est vraiment une sorte de substitut de Friends à How I Met parce qu'on retrouve les célibataires new-yorkais qui squattent, alors cette fois dans un bar, c'est beaucoup plus alcoolisé que Friends. C'est plus nocturne que Friends. Et ce côté substitut, mais il y a eu un ajout qui est assez essentiel, c'est une structure, une promesse scénaristique qui est donnée dans le titre « Comment j'ai rencontré ta mère » et qui ajoute au récit un petit côté wooden hit, où on va scruter tous les épisodes à la recherche de qui va vraiment finir avec Ted. Et ce côté original, innovant, m'avait vraiment bien accroché, en tout cas sur les premières saisons. Après, on va en parler, mon intérêt a un petit peu baissé au fil de la série, mais ça reste une série vraiment phare de cette époque, qui est une époque vraiment particulière. Tout à fait, tout à fait. Aurélia ? Oui, mais je suis d'accord avec toi, pour le coup, c'est pour moi, en tout cas, une des dignes héritières de Friends. Et même si elle a été énormément critiquée sur le fait, on n'a pas arrêté de dire qu'elle copiait Friends, ce qui n'est pas du tout le cas. Finalement, c'était vraiment plus un hommage. Et pour le coup, les showrunners l'ont assumé et l'ont dit à maintes reprises qu'ils étaient fans de Friends et qu'ils avaient envie justement de s'approprier et de rendre un peu plus moderne, finalement, cette bande de potes qui ne traîne pas dans un café, mais dans un bar, avec les histoires qui vont parfois un peu plus loin dans les dates, etc. Et j'ai trouvé que c'était un pari intéressant et pour le coup, un pari réussi. Alors, puisqu'il est question ici de patrimoine, d'histoire, d'histoire récente, certes, mais d'histoire quand même, impossible de ne pas s'intéresser aux archives autour de notre série du jour et en particulier à celles qu'on préfère, David, une archive qui ne nous rajeunit pas. Alors, ça ne nous rajeunit pas du tout parce qu'au début, je me suis plongé dans les archives des années 2000 à la recherche de quelque chose d'intéressant sur les premières saisons d'Ao et Met. Et en fait, j'ai un petit peu galéré. Finalement, leur passage en talk show, ça a plus été autour du dernier épisode, etc. Et donc, il n'y a pas tant de ressources sur les débuts d'Ao et Met Your Mother. J'ai même failli vous passer une chronique dans une émission de Stéphane Bern sur France Télé qui vantait les mérites d'Ao et Met Your Mother. Et finalement, je me suis rabattu vers complètement autre chose pour faire un petit focus sur Neil Patrick Harris, qui joue Barney Stinson dans la série, qu'on retient un peu comme le personnage phare, le personnage culte de la série, même si je pense qu'on va en débattre. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de voir que, pour le coup, c'était lui un acteur déjà assez expérimenté, qui a commencé très tôt. Et ce qu'on va entendre, c'est son tout premier rôle au cinéma. On est dans un film de 1988 de Robert Mulligan. C'est quand même un grand monsieur. C'est le secret de Clara. Il a 15 ans et il partage l'affiche avec Whoopi Goldberg. Et là, on va les entendre chanter ensemble, avec au milieu un petit solo de Neil Patrick Harris. C'est le secret de Clara. She's not fit for the picture Only adults can go To see the street corner show I'm the one little boy My mommy ever had He's the one little boy His father ever had Let the girl go home Let her go right home She's underage She's not fit for the picture Let the girl go home Let her go right home She's underage She's not fit for the picture She's underage He's not fit for the picture He's underage He's not fit for the picture Ça s'arrête jamais ! Neil Patrick Harris ça fait partie des acteurs les plus expérimentés de la série On l'a retrouvé avant et après aussi dans des grands films Il jouait dans Starship Troopers On l'a vu plus tard dans Gone Girl Il devrait être à l'affiche de Matrix 4 aussi Normalement Voilà, donc ce que je voulais vous demander c'est quel est votre rapport à Neil Patrick Harris Est-ce que vous pensez qu'il a beaucoup apporté à la série et de manière plus générale avec le personnage de Barnet qu'est-ce que vous en pensez ? Aurélia ? Moi j'aime beaucoup pour le coup Neil Patrick Harris est-ce que j'ai vraiment personnellement découvert dans How I Met Your Mother parce que je ne connaissais pas Dr Dougie et ses précédents rôles je le connaissais moins en tout cas et il l'a très bien porté c'est vraiment quelqu'un qui est pour le coup et on le voit dans ses rôles quand on regarde un peu plus près sa carrière c'est quelqu'un qui est complètement habité par ses personnages donc Barney c'est absolument lui et c'est vraiment il a donné vie à une personnalité qui est quand même très forte et qui a ses tocs ses faiblesses ses forces etc et je trouve qu'il l'a vraiment très bien fait pour le coup Moi c'est vraiment un souvenir télévisuel enfantin Neil Patrick Harris parce que Dr Dougie ça devait passer sur France 3 je pense quand j'étais gamin et j'étais fasciné par cette série vraiment littéralement la petite musique au synthé le truc où il faisait son journal d'ailleurs il y a une référence méta dans un épisode de I Met Your Mother où il fait son journal et ils ont mis la musique de Dr Dougie je crois que j'avais eu un espèce de petit frisson enfantin à ce moment là en faisant le zoom sur lui comme il vit dans la série exactement comme dans la série et c'est ouais ouais moi c'était un un vrai souvenir et le fait de le voir adulte et dans un rôle très adulte pour le coup parce que c'est bon Barney c'est le womanizer celui qui parle tout le temps de sexe en gros même si il se complexifie un peu au fil du temps mais au début c'est quand même ça son personnage et c'est vrai qu'au début comme je calquais encore ma perception de l'acteur enfant du prodige enfant justement très innocent qui est une venue dans le docteur Dougie c'était un peu genre mais qu'est-ce qui t'est arrivé Dougie ça va pas du tout et donc voilà j'ai eu du mal au début puis finalement je m'y suis fait très fortement si on reste sur sur le cast de la série on l'a oublié mais on a commencé à le dire mais à l'origine les deux stars donc les deux visages les plus connus c'est pas Jason Segel qui est devenu depuis très célèbre c'est pas comme Lee Smulders qui pareil a gagné avec les Marvel une reconnaissance très large c'est donc Neil Patrick Harris on vient d'en parler et aussi Alison Hannigan qui était encore dans pas mal de têtes dont la mienne en tout cas Willow de Buffy sur ce cast c'était quoi votre point de vue votre appréhension au tout début quand vous avez découvert la série Aurélia moi personnellement j'avais commencé la série pour deux raisons déjà parce qu'on m'a dit Friends te manque parce que c'était vraiment l'héritier donc ça a commencé un an après la fin de Friends il me semble donc c'était parce que c'était le nouveau Friends et pour Alison Hannigan c'est pour elle que je suivais parce que Buffy évidemment même American Pie à l'époque qu'on aimait beaucoup et elle qui avait vraiment son rôle très particulier mais j'avais commencé aussi pour elle David ? moi qui suis un pro-fan de Buffy qui ne me connaissait pas du tout à l'époque pour moi c'était la fille d'American Pie donc c'était assez particulier de la retrouver dans un rôle quand même assez différent moi je trouve le cast hyper équilibré donc là on a pas mal parlé de Neil Patrick Harris mais effectivement tous les autres en fait finalement à part l'acteur qui joue Ted et dont j'oublie toujours le nom Josh Radnor Josh Radnor le pauvre le pauvre c'est celui qui vraiment n'a pas eu de carrière alors que que ça soit Jason Segel alors Jason Segel il avait déjà été dans Freaks and Geeks mais bon c'était déjà un proche de la bande de Gisapato voilà c'est ça il avait un peu son avenir tracé dans la Team Apato et mine de rien de toute façon sur ce genre de sitcom ça pardonne pas ça repose énormément sur le talent des acteurs et le talent respectif des acteurs dans des styles de personnages et des styles comiques très particuliers moi je trouve que Jason Segel est vraiment extraordinaire dans son rôle enfin on va en reparler quand on va évoquer les personnages mais il y a un côté une sorte de fusion justement entre Ross et Chandler qui est assez réussi et clairement je pense que Neil Patrick Harris apporte un truc qui a un magnétisme autour de son personnage qui même si la manière dont le personnage a écrit aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont quand même assez mal vieilli en fait lui il a un bas goût et même en fait le personnage est tellement éloigné de ce que a priori l'acteur lui est dans la vraie vie qu'on peut même y voir une forme de satire de l'hétéro-beauf qui aligne les conquêtes et qui traite les femmes comme du bétail donc il y a un truc assez sympa dans ce casting et la grande question c'est qu'est-ce que ce pauvre Ted va faire de sa vie Josh Radnor c'était un comment un pisalet dans ce casting ou c'est un personnage auquel t'as fini par t'accrocher auquel t'as fini par t'accrocher disons que j'ai rien contre Josh Radnor mais effectivement le personnage de Ted je le trouve assez insupportable de toute façon et je pense que c'est le cas de la plupart des fans de O'Hymn c'est paradoxal parce que c'est censé être le personnage principal celui qui drive l'intrigue voilà c'est clair mais finalement c'est ce que j'aime bien dans la série c'est que c'est aussi le cas de beaucoup de très très bonnes séries les personnages secondaires prennent le dessus sur le principal mais finalement lui on est intéressé évidemment par sa quête de la mauveur on a envie de savoir on a envie d'avoir la réponse mais on se rend compte quand même au bout d'un moment que c'est pas le mec le plus sympa de la planète et on est là à critiquer Barnet mais finalement si on regarde le tableau de chasse il est certes pas au niveau de Barnet mais il traite les femmes après de la même manière il est pas loin derrière on l'a dit aussi comme pas mal de sitcoms le show il fonctionne sur la répétition et sur les gimmicks alors déjà l'ouverture la petite intro qui est dite par Bob Saget d'ailleurs il faut quand même le dire dont on entend juste la voix qui est censée être le Ted du futur et puis toutes les blagues récurrentes les concours de baffes les tirades de Barnet etc etc la différence peut-être ça aussi on en a parlé c'est l'enjeu parce qu'on est tenu en partie par l'attente de savoir à quel moment Ted va rencontrer la femme de sa vie est-ce que ça finit pas un peu par passer au second plan c'est ce que tu commences à dire Aurélia oui disons que c'est bien parce qu'on a un fil conducteur donc je trouve ça intéressant notamment dans une sitcom d'avoir un vrai fil conducteur et d'avoir des vraies intrigues et justement c'est là où le scénario a quand même été très fort peut-être un peu long mais en tout cas ça a été très fort de vraiment nous tenir en haleine parce qu'ils ont réussi à ajouter du cliffhanger ils ont réussi à vraiment nous mettre dans une intrigue on l'attend etc mais évidemment au bout d'un moment on ne regardait plus vraiment la série pour ça on voulait l'attente mais voilà on était là pour voir Barnet pour voir Ted et Robin de temps en temps et surtout Marshall et Lily David ? Ouais non mais c'est clairement on est sur ce truc paradoxal entre ce fil rouge qui crée l'adhésion et en même temps le plaisir de la sitcom c'est retrouver des personnages qui ne bougent pas d'un iota et voilà on sait à quoi s'attendre à chaque fois Forcément revisiter How I Met c'était son petit nom chez les fans n'est-ce pas c'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes plus ou moins connues voire complètement inconnues Aurélia ? Alors je ne suis pas allée dans l'anecdote forcément inconnue mais ce que je trouve absolument fascinant parce que j'adore ça mais surtout très intéressant c'est le fait que les showrunners ont toujours adoré quand ils regardaient des séries découvrir les petits détails ce qu'on appelle les easter eggs et il y en a vraiment énormément dans Why Met Your Mother et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu voir la série 3, 4, 5 fois sans s'en rendre compte et tout est vraiment dans le détail quand on est dans le futur on voit par exemple Marshall qui a derrière lui un cadre avec une petite revue à un journal et on voit qu'en fait Marshall a attrapé le monstre du Loch Ness qui est la fascination première de Marshall qui on pense c'est la seule personne sur Terre qui est persuadée que ce monstre existe et il l'a attrapé dans le futur c'est hyper intéressant à un moment Ted raconte qu'il a rencontré une stripteaseuse qui s'appelait Tracy en disant et c'est comme ça que j'ai rencontré votre mère et les enfants qui réagissent c'est parce qu'elle s'appelle Tracy comme la mère dans Why Met Your Mother donc c'est vraiment plein de détails on nous en donnait depuis le début il y avait des petits indices par-ci par-là et je trouve ça hyper intéressant de voir ça surtout quand on le sait et qu'on revoit la série ensuite c'est assez chouette il y a une chasse aux oeufs possible à faire dans Why Met c'est le moment où normalement on dégaine le petit questionnaire habituel qu'a concocté David de Nora qui nous permet de détricoter notre rapport à la série je vous propose qu'on y aille tout de suite tout de go quel est le meilleur personnage alors moi j'ai noté Barnet forcément c'est la réponse évidente j'avoue également un faible très prononcé pour Marshall je pense que David je crois que c'est un peu la même chose pour toi ouais ouais Marshall avec le recul je ne sais pas si on est tous voués à devenir un peu des Marshall mais j'ai l'impression que c'est un peu la trajectoire que j'ai fini par prendre alors qu'à l'époque tu te voyais plus comme Barnet je ne sais pas comment je me voyais mais en tout cas pas comme Marshall non en fait ce que je trouve marrant avec Marshall d'abord c'est la prestation de Jason Segel il a un timing comique des expressions plein de de qualités de comédien qui sont vraiment parfaites pour le rôle et ce que je trouve marrant dans son personnage et dans son couple c'est que c'est un petit peu si on fait justement le parallèle avec Franz c'est comme si Ross avait été en couple avec Monica et en fait c'est ce truc qui ne pouvait pas exister dans Franz et qui en plus en fait serait presque évident avec les caractères des personnages dans Franz et en fait qui est réalisé là-dedans donc en fait ils sont à la fois très énervants et très attachants entre eux et il y a ce côté un petit peu autobiographique pour les créateurs de la série où en fait ces deux amis new-yorkais dont un était célibataire et l'autre était marié avec sa copine du lycée et cette dynamique je trouvais intéressante elle fonctionne bien et on sent qu'il y a un côté un peu il y a du vécu et un côté réaliste derrière et c'est très très bien incarné par Jason Segel Aurélia ? Moi je suis d'accord avec toi Marshall et mon personnage préféré pour le coup j'aime énormément Lily aussi et je trouve que la dynamique de couple est vachement intéressante dans cette série parce qu'ils ont beau être comme tu le dis en couple depuis le lycée ils nous font ils font quand même rêver il y a vraiment ce côté où on n'a pas du tout le côté du couple un peu plan-plan ensemble depuis tout ce temps ils sont hyper drôles ils ont une complicité qui est vraiment incroyable et je trouve que les deux évoluent vachement bien ensemble et puis il y a le twist de la fin de la première saison qu'on n'avait pas vu enfin moi je n'avais pas vu venir personnellement et ça remet là aussi de l'enjeu dans cette relation-là qui a priori n'en avait pas tant que ça ça a été intéressant de jouer là-dessus C'est quoi la meilleure scène ou le meilleur épisode Aurélia ? Moi c'est difficile de trouver un épisode préféré dans OML parce qu'il y en a vraiment plein qui sont très bien écrits mais j'adore un épisode c'est dans la saison 1 l'épisode 10 qui s'appelle The Pineapple Incident où déjà je trouve ça absolument génial ce côté le mec se réveille on ne sait pas trop ce qui s'est passé il y a un ananas à côté de lui on ne sait pas d'où vient cet ananas j'aurais bien aimé qu'on n'ait jamais la réponse d'ailleurs parce qu'une scène coupée de la saison 9 donne la réponse je me suis forcée à l'oublier d'ailleurs je préfère qu'on ne sache pas je trouve ça absolument génial je m'en rappelle mais je ne le lirai pas du coup et j'aime bien ce côté où on remonte la soirée au fur et à mesure et le mec est complètement ivre et il ressort je trouve que c'est un épisode vachement bien et celui-là il représente bien le fait de revenir en arrière et d'avoir cette espèce de puzzle qui prend pièce moi mon préféré c'est un des plus mémorables c'est un évident c'est le slap bet c'est l'épisode 9 de la saison 2 il y a à la fois le concours de baffe dont je parlais tout à l'heure c'est un truc qui me fait toujours rire c'est idiot mais c'est du slapstick de base mais avec Marshall et Barney ça fonctionne très bien et puis il y a surtout la révélation du passé musical de Robin et de son passé de popstar canadienne et cette chanson Let's go to the mall qui quand même a marqué je pense un peu une génération David ? moi j'ai revu cet épisode parce que en fait moi je suis rentré dans la série par cet épisode pas en voyant cet épisode en premier mais parce qu'un ami à l'époque m'avait présenté la série en me racontant cette histoire du slap bet et cette idée vraiment géniale qui justement crée de du feuilleton au-delà de l'épisode en disant il y a d'autres baffes qui vont tomber c'est vraiment une super idée scénaristique donc j'ai revu l'épisode qui est assez chouette avec la séquence de fin Let's go to the mall ce clip improbable c'est un vrai moment de bonheur mais du coup moi c'est pas mon préféré parce que le truc était un petit peu dévoilé quand je l'ai découvert et moi mon épisode préféré c'est dans la saison 3 c'est je trouve un épisode typique de l'écriture d'Ao Ahmed qui est toujours la plupart du temps un récit à l'intérieur d'un récit et on les retrouve la plupart du temps en fait dans le bar en train de raconter quelque chose et c'est on suit avec une dramaturgie un petit peu décalée donc c'est l'épisode 13 qui s'appelle Ten Sessions et c'est celui où il rencontre Stella qui est joué par Sarah Schall qui est Elliot dans Scrubs je connaissais Scrubs avant à O'A Ahmed je regardais avant puisque du coup j'en regardais en décalé et j'étais déjà fan d'elle il y a Britney Spears en réceptionniste ce qui n'est pas rien un rôle formidable elle est vraiment formidable elle est vraiment bien Free Britney d'ailleurs au passage et du coup il y a ce truc il y a un petit peu tout dans cet épisode c'est à dire qu'à la fois du coup on a les 10 sessions avec cette médecin qui est censé effacer un tatouage dans le dos de Ted un papillon un papillon un papillon dans le bas du dos magnifique un grand stamp et puis il y a cette séquence à la fin où il lui organise un rendez-vous en deux minutes qui est aussi typique de genre de petites performances qu'on va avoir dans Immature Mother donc je trouve que c'est un épisode qui est vraiment qui illustre bien le côté à la fois créatif et ludique de la série et je trouve que le personnage de Stella qui va devenir un personnage un peu récurrent est un très bon personnage Qu'est-ce qui manque à la série à How I Met pour être vraiment parfaite ? Moi j'ai noté une fin un peu moins pour Rave et une saison en moins éventuellement J'avais noté deux saisons en moins J'avais noté trois saisons en moins Beaucoup moins de saisons C'est vrai que on en parlait tout à l'heure c'est bien d'avoir un fil conducteur mais au bout d'un moment sachant que plus on approche de la réponse plus on joue là-dessus et il y a un moment où ça devenait un petit peu lourd et finalement c'était aussi un pari risqué de faire toute une saison sur un week-end qui durait au final un week-end parce que c'est le mariage le fameux mariage et c'était un peu effectivement dommage parce que ça commençait à prendre un peu en longueur donc je trouve que ça méritait de s'arrêter un petit peu plus tôt pour être vraiment parfaite Moi j'avais noté trois saisons et deux minutes de trop parce que moi je trouve aussi que les deux dernières minutes de la série même gâchent un truc qui fonctionnait comme ça La toute révélation de toute fin La révélation de fin Enfin en fait Cette scène qui a été tournée en fait au tout début en plus parce qu'ils sont plus jeunes qu'à l'époque C'est vraiment bizarre Cette erreur en fait se justifie par la manière dont ça a été produit le fait que ils ont pensé enfin on va pas trop donner de détails parce que ça peut être sympa de le découvrir et pas se faire spoiler mais ça a été écrit à un moment où la dynamique de la série était différente les attentes je pense du spectateur lambda auraient pu être différentes à ce moment-là et en fait ils réussissent à construire quelque chose de super avec une actrice en plus qui est géniale enfin il y a un truc qui fonctionne et il y a ce truc en plus en fait qui tombe comme un cheveu sur la soupe et qui à mon sens fonctionne pas mais en fait tout l'intérêt maintenant avec le streaming et en regardant les épisodes sur Disney+, vous pouvez vous faire votre propre montage en fait Vous sautez les séances Vous arrêtez le moment En fait c'est le paradoxe de la sitcom c'est-à-dire que au bout d'un moment les codes sont tellement intégrés que ça peut durer indéfiniment ou s'arrêter plus tôt et voilà il va y avoir des bonnes idées à des moments et peut-être que ça a duré un petit peu trop longtemps et en même temps si ça a duré c'est parce que ça marchait bien donc c'est ça la difficulté Dans les scènes que j'avais notées les plus mémorables il y a la scène où Marshall justement se rappelle de son père en train de conduire et où il le regardait dans le rétroviseur qui était un truc qui m'avait vraiment beaucoup touché à l'époque et ça pour le coup c'était des choix qui étaient intéressants je trouvais effectivement dans une sitcom assez ambitieuse et Jason Seagal ne savait pas d'ailleurs que le personnage du père de Marshall allait mourir donc il l'a appris au moment où Lily est arrivée et lui a annoncé et sa réaction est vraie c'est du naturel c'est vachement bien Qu'est-ce qu'il y a le mieux ou moins bien vieilli j'ai noté que clairement certaines vannes avaient pris dans la gueule depuis le temps à passer c'est pas toujours super woke Aurélien ? Oui c'est ça je pense qu'on s'en est rendu compte assez vite aussi parce que la série n'est pas si vieille mais même forcément Barnet c'est devenu toute une blague même son playbook ou des choses comme ça je pense qu'aujourd'hui quand on le revoit on se dit oui quand même le mec est un manipulateur un psychopathe tout donc on peut en rire et en même temps je peux totalement comprendre que ça dérange aussi David ? Oui et en même temps on peut aussi pardonner la série parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour une sitcom c'est de durer dans le temps en fait surtout avec autant d'épisodes qui rebondissent justement sur l'air du temps etc au bout d'un moment on n'est plus raccord avec son époque et c'est assez logique je pense Très bien c'était la fin de ma phrase j'avais pas capté que c'était la fin de ma phrase pardon excuse-moi est-ce qu'on pourrait faire un remake de A Mature Mature aujourd'hui ? alors moi je suis opposé à l'idée même de remake en général vous le savez mais Aurélia ? Je suis assez opposé à l'idée de remake surtout sur la sitcom où finalement je me dis ça dépend tellement des comédiens ça dépend tellement des showrunners des blagues qui sont écrites parce que si vous avez tous ces bons ingrédients pour le faire faites-en une autre faites nourrir avec autre chose et pour le coup Emmet est passé à deux doigts d'avoir son spin-off qui s'appelait How Emmet Urfaza qui a été commandé puis finalement annulé puis re-recommandé puis re-reannulé tant mieux je pense qu'à un moment où il faut réussir à suivre les signes et à les écouter et il ne fallait pas aller là-dedans donc je serais contente Il peut ressurgir à tout moment par contre méfions-nous méfions-nous c'est toujours dans les tiroirs Après il peut toujours y avoir des remakes plus ou moins déguisés en tout cas en fait en redécouvrant la série et justement ça fait écho à ce qu'on vient de dire sur tout ce qui a vieilli c'est que la même trame enfin en fait tout serait intéressant de confronter à la redistribution des codes amoureux à justement comment les comportements changent et je pense qu'on peut avoir des personnages tout aussi marrants qui sont en fait plus raccords à la manière dont on vit les relations de couple aujourd'hui etc dont on vit le célibat on pourrait avoir un super épisode de de avec une sorte de barnais d'aujourd'hui qui drague pendant le confinement je ne sais pas ça vieillira très mal c'est clair non mais globalement c'est la trame de base elle est elle elle se met à jour tout le temps donc ça je pense qu'on finira même si c'est un genre finalement qui est un petit peu disparu des des sitcoms je dirais sans sans contexte particulier on en voit de moins en moins un truc avec juste des célibataires à New York c'est un truc qui est un petit peu disparu donc à voir si ça revient quel moral on peut retenir de la série alors moi j'ai noté la fin n'est jamais satisfaisante sauf dans les Sopranos parce que et encore pas pour tout le monde si 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 moi j'aime écoute je suis assez d'accord avec toi c'est que je pense qu'en tout cas une sitcom doit apprendre aussi à s'arrêter au bon moment ce qui est très difficile parce que quand il y a le succès quand il y a les fans on est tous hyper tristes quand une série s'arrête au bout de la saison 4 ou 5 mais si ça lui permet d'être parfaite au final avec un peu de recul on se dit que c'est pas plus mal et effectivement Hoaimeth a été un peu trop loin dans ses saisons et un petit peu traîné en longueur donc s'arrêter un peu plus tôt parfois c'est bien aussi David ? Ouais c'est en fait c'est le problème de la sitcom qui est incompatible avec la fin en fait c'est pas censé finir parce que les personnages par nature n'évoluent pas donc alors que justement le principe narratif c'est de faire évoluer ton personnage donc en fait soit tu fais le choix de faire évoluer le personnage et du coup tu vas vers quelque chose qui est plus dramatique moi je trouve le gros problème de Hoaimeth c'est de ne pas avoir vraiment choisi entre les deux et d'avoir un peu fait les deux et d'avoir paniqué sur le final et à l'inverse moi je trouve une des fins de sitcom que je préfère alors qu'elle est quand même assez décriée c'est la fin de Seinfeld qui pour moi est une morale qui fait reconsidérer tout ce qu'on a vu au fil des séons qui est un peu agressive pour le spectateur mais qui est très efficace et très intéressante mais voilà la morale je pense c'est très compliqué de finir une sitcom je crois que la fin de Hoaimeth a gagné le prix de la pierre finale de l'histoire de la télévision ça a énervé les gens je crois que les gens s'en sont pas remis bon je crois à l'époque la fin de Seinfeld avait été traitée à peu près de la même façon comme quoi ça fonctionne toujours un peu pareil c'est qui aujourd'hui les héritiers de Hoaimeth Aurélia toi tu dirais quoi moi j'avais pensé c'est un peu difficile de trouver des héritiers dans ce genre d'univers j'avais pensé à New Girl qui pour le coup nous emmène plus à Los Angeles mais vraiment tu retrouves ce groupe de potes bon là c'est vraiment une grosse colloque mais c'est aussi dans l'écriture des personnages voilà ils sont tous assez excentriques il y a une espèce de Barnet dans le groupe toute cette bande de potes pour moi peut me rappeler un peu à Emotion Boeuvre David ? j'avais aussi noté New Girl sinon dans dans d'autres genres je trouve dans les sitcoms qui peuvent s'en s'y rapprocher ça serait Big Bang Theory d'un certain côté avec un personnage qui sort vraiment du lot et qui a une excentricité qui fait que les rapports de personnages ne sont pas justement équilibrés comme dans Friends une série que pareil ne sait pas s'arrêter ouais ça c'est autre chose et un petit côté Brooklyn Nine-Nine aussi où je pense que le personnage principal doit beaucoup à Barney voilà c'est on est un peu dans le prolongement mais effectivement les pures séries les célibataires à New York où sont-elles passées ? où sont-ils ? où sont les célibataires de New York ? ça reviendra sans doute j'avais noté aussi que ça a quand même ouvert à Jason Seagall grand les portes d'Hollywood et donc de Sansara Rienneva qui est un chef d'oeuvre donc on doit au moins ça à White Matthew Mother bravo à elle c'est la fin de ce flashback merci à tous les deux d'y avoir participé à White Matthew Mother on l'a dit c'est à découvrir en redécouvrir sur Star la nouvelle plateforme de Disney Plus le sponsor de cet épisode d'ailleurs toujours sur Star vous pouvez aussi tant qu'à faire découvrir New Girl une série dont on a causé dans cet épisode merci à Mathieu qui était à la technique binge.audio pour retrouver tous nos épisodes et tous nos podcasts et à très vite pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous